coucou à tous mes amours c'est fait 19 j'espère que tout le monde va bien ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on va regarder un petit peu si on peut avoir des messages pour vous donc j'avais envie de faire quoi j'avais envie de commencer par une une lame de l'oracle de rome et je vous lirai le poème à la fin alors sinon j'espère que vous avez la pêche que vous avez prévu des belles choses pour les jours à venir et que dans votre esprit et dans votre coeur vous êtes en paix que vous n'oubliez pas que nous sommes à la bonne place et qu'il n'y a pas de meilleure place qu'il n'y a pas de meilleure place à l'instant présent donc on a l'étoile de vénus et on a la main de fatima donc je vous laisse regarder et j'ai comme un ressenti que je vais rester sur ces deux cartes là qui sont arrivés lors de la coupe d'accord donc elle vous a l'étoile de vénus et la main de fatima donc je vais les mettre ici et on regardera tout à l'heure ce qu'on peut avoir comme message tac si j'y arrive mes chouchous c'est toujours un bon voilà alors on va commencer pour voir un petit peu les énergies déjà je vais vite fait vous montrer j'ai reçu des nouveaux tarots donc je vous montre les boîtes parce que vous savez qu'après les boîtes moi je les garde pas tant que j'ai pas un petit bureau bien 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 installé les jeux je les laisse dans ma dans mon dans mon petit coffre vous savez et j'enlève les boîtes pour être plus rapide donc on va prendre celui ci the light sir tarot alors moi j'ai un accent un peu chinois arabe vietnamien un peu belge un peu un peu tout ce que tu veux donc je ne saurais pas te dire les choses avec l'accent donc on a le steampunk tarot de barbara more celui ci c'est deux je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas et le tarot de morgane grire voilà voili voili voilou donc ça c'est ce que j'ai reçu et qu'on va regarder après allez donc là je vais regarder quoi j'ai envie de regarder les lesquelles énergie nous enveloppe à l'instant présent tu vas regarder cette vidéo les énergies de l'instant présent ce qui tourne autour de nous allez avec mon jeu de tarot que je préfère allez une petite coupe allez on va regarder un petit peu ok donc là j'ai l'ermite et j'ai la huit de coupe qui parle de quelqu'un qui est en introspection sur lui-même quelqu'un qui est heureux qui se ressource en lui-même qui pense à quelque chose qui pense à quitter une situation bon allez on y va la coupe donc effectivement là j'ai on peut parler d'une femme d'une reine de coupe parce que tu vois correctement mon chou et mon amour voilà donc là on peut avoir une impératrice une reine de coupe une femme qui est dans le coeur qui a une décision à prendre on est dans l'instabilité il faut absolument prendre une décision parce que on a le coeur qui est un petit peu triste tout nez d'accord allez quelle énergie nous enveloppe la flamme jumelle qui tombe tout en haut dans la tête de ce qu'on a en tête on a la 6 de coupe qui nous parle aussi de quelqu'un du passé donc là pour moi j'ai quelqu'un qui a dans la tête des énergies passées une personne du passé on pense à quelques à quelqu'un avec qui on a vraiment envie de partager on parle de la flamme jumelle c'est vraiment la carte de la flamme jumelle allez les choses qu'on a dû surmonter donc la 10 de pentacle peut-être on a dû surmonter une certaine une certaine notoriété peut-être passé un qui a été difficile peut-être aussi au niveau financier ça a été en fait des personnes qui ont beaucoup de charisme mais que financièrement ou au niveau social ou dans la vie il ya beaucoup de tristesse beaucoup de choses à surmonter d'accord mais on voit quand même que on est accepté par le monde d'accord on est accepté par le monde on a beaucoup de force et de sagesse donc là moi j'ai des personnes qui au niveau du passé on a su faire sa place même si ça a été plutôt difficile de faire sa place on a l'impératrice en d'autres decks donc voilà on parle vraiment de personnes qui sont dans le spirituel des personnes qui sont proches du divin proche de dieu donc des personnes qui ont toujours été droit dans les baskets même si ça a été un peu difficile des histoires c'est trop général on peut pas savoir un peut-être des histoires financiers dd dd des choses un peu difficile au niveau du passé bon allez maintenant ce qui se passe au niveau du coeur l'as de coeur l'as de coeur mes chouchous mes empereurs mes impératrices l'as de coeur sous la flamme jumelles qu'est ce qu'on peut dire d'autre ça c'est les souhaits qui sont exaucés c'est la connexion directe au divin c'est pour te dire que la personne que tu as vraiment dans ton coeur la personne que tu es tu es quelqu'un d'être très important quelqu'un vraiment dans le coeur avec l'as de coeur c'est magnifique j'en mets même pas une autre tellement c'est beau bon allez ce qui ce qui nous arrive l'as de pentacle et b et eau quand même et avec la justice donc c'est un équilibrage vraiment puissant qui arrive on va discuter c'est aussi un talisman c'est un as c'est quelque chose de l'ordre du divin tout ce qui est assez la connexion au divin c'est la protection maximale donc là moi tu vois avec ce cas ce triangle ici je vois quelque chose vraiment de fabuleux on va discuter si on a envie de discuter il ya des discussions qui arrivent si on a des projets il ya des projets qui arrivent d'accord et qu'est ce qu'elle aide on va avoir et ben nos souhaits vont être exaucés d'accord tout ce qui est difficile même de la de la tristesse c'est de la tristesse beaucoup de lutte au niveau du coeur par rapport à quelque chose peut-être qui a été difficile au niveau du passé un des choses à éclaircir mais avec l'as de pentacle pour moi là c'est tout bénef et on à l'as de bâton qui te parle de puissance qui te parle que ton coeur meurtri avec les trois as et la flamme jumelle pour moi tout ce qu'il ya de mauvais de néfaste autour de toi toute cette bataille avec la 5 de bâton et la 5 de coupe et le 9 de coeur et l'as de de trèfle l'as de pentacle l'as de carreau l'as de bâton ici tout ce qui est difficile tu vas le chasser tu vas le chasser avec ta force ta force physique et ta force aussi ta force qui vient du divin tu vois tout ce qu'il ya comme lutte autour de toi ça va disparaître tous tes voeux vont être exaucés et bien moi je trouve ça beau une dernière sur le passé donc on était vraiment dans la dualité on était bloqués dans la tête mais bon ça c'est le passé ça a été plutôt difficile d'accord c'est du général on peut pas vraiment savoir mais on voit quand même quelqu'un avec le 10 de pentacle qui a toujours toujours 10 de pentacle as de pentacle c'est vous êtes des personnes qui ont toujours toujours été dans la possible pose dans l'action dans la recherche du meilleur dans l'amour d'accord et on a vraiment trois as c'est merveilleux donc pour moi l'énergie autour là qu'il ya c'est un énergie d'amour un énergie de femmes jumelles allez une dernière en dessous juste pour la gourmandise pour nous aider voilà donc écoute avec le magicien et le lover en dos de deck vraiment là pour moi c'est plutôt pas mal j'ai un appel j'espère que ça va pas nous louper nous embêter dans la communication non donc écoute avec le magicien l'as de coeur et la la flamme jumelle ainsi que le lover ici pour moi pour moi on est dans une stabilité à venir tu as tous les pouvoirs avec le magicien et l'as de coupe tu as tous les pouvoirs pour réaliser ce que tu veux le tableau il est clair pas les quatre as là les trois as plus le magicien on te parle réellement de choses magnifiques d'accord de de création lumineuse d'accord allez je vais prendre celui ci c'est un nouveau regardez hop c'est un nouveau on va voir ce qu'on peut avoir comme message avec celui ci j'ai un petit message à faire passer là pour les personnes qui vont vous êtes gentils des fois il ya des gens ils viennent te dire oui tu mélanges pas tu mélanges trop les cartes d'un ami mais en fait en gros chacun sa façon de faire quoi d'accord moi je je fais comme je veux avec mes lames en fait un mois pour moi ça c'est comment expliquer c'est que du papier d'accord c'est un support pour communiquer comme si je pouvais communiquer avec autre chose mais je n'accorderai jamais de pouvoir divin ou je ne sais quoi à mes lames de tarot c'est un livre c'est du papier je respecte toute la création mais je n'ai de d'amour et de contemplation et d'adoration que pour mon créateur le divin celui qui crée tout donc si mes cartes je les mets je les bats fort ou que j'écoute d'une façon que j'ai envie c'est au destin c'est à l'instinct tout ce qui y est il doit être si j'ai envie de les tourner je vais les tourner en gros c'est déjà écrit les cartes qui vont tourner elles étaient déjà tourné déjà depuis longtemps d'accord donc voilà ça c'est un petit message mais après moi j'accepte toutes les j'accepte toutes les messages tous les commentaires à part si vraiment c'est désobligeant j'efface mais sinon j'accepte tout je comprends tout et j'essaie d'être au mieux pour tout mais par contre il ya des choses on va pas m'apprendre à comment je 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 bats les cartes je bats les cartes depuis que je suis je chez même pas enfin bref je bats les cartes depuis tout le temps donc voilà il faut rester dans la tolérance il faut rester dans l'esprit de dieu s'il vous plaît mes amours comme moi je le suis et comme la plupart on va dire 99% de la communauté c'est que du positif il ya toujours un ou deux négatifs mais bon c'est pas grave on les salue on les aime et que la paix elle vienne sur vous quoi bon allez on retourne à nos moutons et voilà je vais coup je vais battre un tout petit peu vite fait parce que elles sont neufs d'accord des messages pour mes amis des messages pour l'empereur et l'impératrice bon allez une petite coupe là maintenant j'ai envie de demander que ressent la personne de concoeur la personne à qui tu penses très fort la personne qui détient ton coeur à la coupe ici et ben c'est super lumineux tout ça donc on a la 10 de de pentacle et on a le soleil donc voilà c'est clair qu'est ce que ressent la personne pour toi donc c'est une personne qui a beaucoup beaucoup d'amour pour toi et qui rêve passionnément en fait d'être avec toi c'est totalement du clair net et précis quelqu'un qui rêve vraiment vraiment d'être avec toi pour l'instant il l'observe de loin il attend un changement de route pour pouvoir te donner sa coupe vraiment j'ai un roi qui est dans la décision dans la décision dans la décision du coeur oulala c'est merveilleux on va kiffer ces petites lames c'est la première fois que je les utilise donc on va les kiffer je pense donc six de bâton on voit des choses qui vont être réglées on voit des choses des personnes qui vont moi pour moi récupérer récupérer leur leur force leur leur liberté allez les choses qu'on a surmonté donc j'ai un roi d'épée donc pour moi on a surmonté au passé des choses dans le mental des choses qui ont été plutôt difficiles on a une reine de pentacle la reine de bâton qui sort à ce côté là donc plus le page et le cavalier de bâton qui sont autour de cette reine et un roi qui est dans le mental d'accord donc on peut avoir une reine avec deux hommes autour d'elle qui la protège et un roi qui est dans le mental une dernière sur ces gens là la sette de bâton donc il ya des choses quand même moi pour moi il ya des personnes au niveau du passé on s'est protégé on s'est protégé d'une femme et peut-être de deux hommes deux énergies deux énergies masculines ou pas forcément deux énergies en fait j'ai un homme qui est dans le mental une reine qui est dans la décision on a envie de faire des choses mais on voit que c'est bloqué allez les choses qu'on a en tête la personne en fait de ton coeur qu'est ce qu'elle a en tête un nouveau départ avec le fou d'accord on a envie de de péter la vie excusez moi pour le gros mot péter la vie pardonnez moi excusez moi on a envie de bouffer la vie on a envie d'être on a envie de tout faire et avec le fou on te dit que tu peux tout faire d'accord et le magicien et maintien donc donc magicien fou c'est merveilleux 1 en gros on quitte la tristesse et on a tout en main pour tout faire en fait le magicien le fou est ce que tu te rencontres hein et on a la troie de la troie de pintac la troie de coupe qui nous parle de temps de fête donc pour moi là on va pour quelque chose de vraiment vraiment lumineux d'accord il y a encore des choses peut-être que c'est encore secret hein la personne elle a ça au fond de son coeur à la personne à qui tu penses elle a ça au fond de son coeur mais c'est secret avec la lune on ne dit rien mais il rêve vraiment radicalement de quitter il regarde une situation de loin c'est dans son coeur c'est encore secret allez la personne de ton coeur qu'est ce qu'elle a dans son coeur cavalier d'épée donc moi pour moi cette personne elle a beaucoup de colère d'accord pourquoi ah oui cavalier et roi cavalier et valet de bâton c'est une personne qui a beaucoup de colère au niveau du coeur parce que il y a quelque chose qui s'arrête avec la 10 d'épée c'est terminé on quitte la situation donc la personne de ton coeur ce roi de pintacle pour moi il est en pleine transformation pour une certaine stabilité on parle de justice d'accord donc il ya beaucoup de colère au niveau du coeur de ton autre cette personne ressent beaucoup de colère beaucoup de puissance de feu par rapport à quelque chose qui va quitter on voit la fin de cette situation le roi de pintacle il décide de faire des choses et c'est un roi protecteur une autre sur lui sur son coeur la 7 la 7 de pintacle quoi d'autre et la 6 de pintacle donc cette personne pour moi elle rêve en fait de te protéger de protéger quelqu'un ouais regarde comme elle est belle on a beaucoup de tristesse par rapport à une femme ou un homme donc ton autre a beaucoup de tristesse on parle de beaucoup de mélancolie et avec tous ces tous ces pintacles là la 6 7 et 5 de pintacle on voit une personne en fait qui qui je sais pas il ya des histoires d'argent hein on a la force donc je sais pas il ya beaucoup d'histoires d'argent peut-être quoi d'autre et l'empereur donc moi pour moi ton empereur là il a les mains liées par rapport à une situation on a la 9 d'épée il faut absolument sortir de là mais c'est un homme très protecteur l'empereur le roi de deniers assemblé c'est un homme très protecteur une carte sur l'empereur sur son coeur voilà la 9 de coupe donc c'est un empereur qui souhaite énormément en fait te rejoindre il souhaite il te souhaite il te souhaite l'as de bâton il te souhaite et c'est très puissant il pense à te rejoindre à réaliser les projets avec le jugement le karma d'accord c'est quelqu'un qui veut absolument absolument te rejoindre allez le futur pour ton autre la personne à qui tu penses voilà as de coupe le bonheur absolu la 10 de coupe le bonheur absolu à venir donc si ton autre tu es en tracas avec lui ne te tracasse pas parce que moi pour moi il est en train de préparer en secret comme la papesse son arrivée voilà avec la 7 de pentacle la 7 de coupe on est en train de sortir des illusions voilà la 9 de pentacle on rêve de bonheur et on rêve de réaliser les projets c'est énorme d'accord donc pour l'instant il est dans le secret ton autre mais il rêve énormément de te rejoindre c'est vraiment très beau et très explicatif vraiment vraiment merci 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 regarde la 10 de coupe et ben tiens hélas de pentacle juste pour terminer vraiment pour te dire que cette personne là ouvre l'oeil on va avoir des discussions il y a des nouvelles et on partage la coupe la 10 de coupe c'est un accomplissement total sur ta vie bon alors nous sommes à combien nous sommes à 20 minutes donc c'est pas grave je vais faire juste un seul tarot j'ai reçu aussi celui-ci je l'aime énormément donc c'est le je sais pas parler anglais il yosef wedding card de ina segal donc j'ai envie de faire quelques lames de celui-ci et j'ai aussi celui-ci fin de siècle keeper fortune telling deck de siero marketi j'aime aussi beaucoup donc on va faire quelques lames je vous montre les boîtes parce qu'après vous savez que moi les boîtes je les enlève tant que j'ai pas mon petit bureau pour tout mettre en place bon voilà on fait comme on peut alors franchement moi j'ai kiffé ce jeu hier je me suis fait un à moi vite fait et vraiment j'ai ressenti vraiment une puissance avec ce jeu des messages énormes qui passaient allez je voudrais demander que ton autre en fait que pense-t-il de toi un que pense-t-il de toi et je vais mettre une carte sur les cinq branches de mon étoile on va dire amour aller le passé déjà une petite coupe on va se faire plaisir une petite coupe pour mes amis on voudrait savoir que pense notre autre de nous même si on a déjà vu un peu avant mais c'était tellement merveilleux et quels conseils ensuite peut-on avoir donc là on va essayer de voir que pense notre autre de nous la coupe que pense notre autre de nous regarde moi ça donc là on parle d'attraction physique d'attraction comment te dire d'attraction charnelle je vais t'agrandir un peu les cartes pour que tu vois clairement plus voilà donc on parle vraiment que cette personne elle ressent beaucoup d'attraction physique et charnelle pour toi on te demande de faire attention aux signes à venir il peut y avoir aussi des personnes qui t'observent des personnes qui te regardent de loin donc on te demande vraiment de regarder autour de toi parce que pour moi il y a des oeils des yeux un petit peu de partout autour de toi qui observent même de loin d'accord on a beaucoup d'attraction entre ces deux personnes on parle de 2 de vraiment d'amour puissant de quelque chose de l'ordre de la flamme jumelle d'accord allez je voudrais savoir ce que pense notre autre ce qu'il ressent ce qu'il pense de nous passé futur et dans la tête et dans le coeur on nous demande aussi de rester dans l'amour et de ne pas s'auto saboter la relation allez au passé on a une une genre de un genre de ruger d'accord au niveau du passé j'ai des personnes peut-être qui se sont séparées des personnes qui ont été dans une sorte de transformation personnelle peut-être quelque chose de bloqué au niveau du temps et qu'il a fallu qu'il a fallu en fait faire avec ce qui ce qui se passait en fait d'accord il y a eu aussi au niveau du passé beaucoup de choses de créer beaucoup de choses de faites peut-être qu'on était en mode silence radio mais il y a eu quand même des choses réalisées on a eu quand même je sens des personnes très créatives d'accord peut-être aussi que ce rejet nous a permis de se retrouver nous-mêmes attention parce que des fois se mettre en mode ermite rentrer dans notre grotte personnelle ce n'est pas pour autant qu'on est malheureux mais c'est pour se retrouver entre nous et nous-mêmes parce que les réponses parfois de notre âme se trouvent en nous-mêmes alors ce qu'il y a au fond du coeur de nous et de notre autre on a dit notre autre que pense notre autre donc là au niveau du passé peut-être cette autre s'est sentie rejetée tu t'es sentie rejetée mais il y a eu une sorte de créativité autour peut-être de ce rejet au fond du coeur donc là on parle du coeur de la maison des choses qu'on ressent des choses qu'on est en train de vérifier on a beaucoup de patience beaucoup de patience on attend peut-être aussi que la justice tombe que des choses soient révélées qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'il a dans la tête ou est-ce qu'est-ce que nous on a la tête dans la tête on parle de la patience donc exactement moi pour moi comme je t'ai dit ici au niveau de cette carte là il faut peut-être se ressourcer à l'intérieur de notre coeur avoir de la patience et se mettre en mode ermite et être proche du divin d'accord se mettre en mode pape papesse ça veut dire la personne qui va se centrer sur elle-même donc peut-être que ton autre il est en pleine patience au niveau de son coeur dans sa maison il est en mode patience dans sa tête impatiente maintenant à venir alors je l'ai vu celle-là et bien elle revient encore on te demande de faire attention aux signes et de réfléchir à ce que tu veux réellement d'accord est-ce que cette personne-là peut-être elle elle se demande à l'avenir est-ce que tu ne vas pas encore la rejeter et cette personne je pense qu'elle attend des signes ok je vais retourner encore un peu allez une sur cette sur cette rej on parle d'un cycle qui s'est passé hein qu'il a fallu en fait attendre patienter euh chercher 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 et en fait se guérir hein se rej au niveau du passé on a passé un certain cycle mais tout ça ça a été bon pour se ressourcer et pour renaître en fait de nos cendres et on y est arrivé avec le phénix qui est renaît euh la 32 si tu euh si tu fais 3 plus 2 c'est le 5 c'est le pape comme la patience en haut donc pour moi on a réussi en fait à se recentrer et à être proche du divin au niveau du passé on a trouvé en fait on s'est recherché avec la 15 hein on s'est recherché on a été dans un choix on a dû chercher chercher dans notre créativité à l'intérieur de nous et on a trouvé cette patience dans la tête ah on patience parce qu'on a vraiment très envie de 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 jouer une romance à la Juliette et Roméo d'accord donc moi pour moi cette personne là elle a très 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 envie en fait de de te jouer de la musique et moi pour moi de ton côté tu attends aussi cette mélodie qui viendra de lui allez au niveau du coeur il y a quelque chose qui s'arrête une transformation à la maison d'accord une transformation à la maison quelque chose de neuf on te dit que maintenant tu peux y aller une dernière ouais tu peux y aller tu as fini en fait de de d'être dans le silence d'être dans le noir d'accord tu as fini ça maintenant il faut se réveiller une dernière voilà on parle d'alchimie tout est en place tout est en place tu as assez stagné maintenant c'est parti la personne de ton coeur elle a dû terminer en ce moment terminer une situation au niveau de sa maison au niveau de son coeur on parle d'une transformation radicale pourquoi parce qu'il y avait beaucoup de de stagnation et on parle désormais d'alchimie allez et ces autres cartes là les dernières donc on parle de quelqu'un une personne qui te regarde avec amour d'accord et il te regardera toujours avec amour la 18 et la 19 la contemplation d'accord donc on a un homme qui te regarde avec un amour puissant hein voilà self love on est dans l'acceptation en fait on est dans l'acceptation et on est dans la contemplation de cet amour qui est vraiment très très beau par contre on arrête vraiment de se saboter on fait attention il peut y avoir des énergies négatives hein de la tristesse donc on essaye d'être au maximum de balancer en fait des énergies et des des pensées positives parce que cette personne reçoit des pensées positives d'accord donc et il ressent beaucoup d'envie et de d'alchimie pour toi donc on voit que des pensées positives d'accord donc moi pour moi aussi cette personne là elle j'ai l'impression qu'elle est triste parce qu'elle pense que votre histoire est terminée donc c'est pour ça que je te dis balance des des de l'énergie positive une dernière ouais où en es-tu qu'attends-tu qu'attends-tu réellement voilà de l'alchimie énorme entre vous deux et toujours beaucoup d'alchimie voilà maintenant je vais regarder avec celui-ci les conseils qu'on peut avoir pour évoluer sereinement prendre des conseils peut-être auprès d'une personne un peu plus âgée on peut avoir une personne autour de nous comme un chevalier en fait ouais c'est ça j'ai l'impression qu'on a une personne autour de nous qui fait du travail qui nous aide allez je vais en prendre trois je pense pour l'aide allez les aides les conseils qu'on peut avoir ok donc ici on a on a l'empereur d'accord on voit de la tristesse pour l'empereur au niveau de sa famille au niveau de sa maison mais vraiment dans sa tête et au niveau de ce qui se passe on voit une grande grande abondance une grande fortune et vraiment aussi de l'entraide d'accord quelque chose qui va te donner vraiment de la puissance de l'amour une pour l'empereur donc pour moi là il y a des problèmes pour l'empereur peut-être au niveau juridique peut-être au niveau juridique il y a des soucis au niveau juridique on va où et j'ai madame l'impératrice quoi d'autre des messages qui arrivent d'accord on va avoir des messages qui arrivent voilà et ça peut être aussi des messages de quelqu'un quelqu'un qui va t'emmener des messages seront-ils bons ces messages on parle de la fin de quelque chose pas d'autre au niveau juridique il y a des choses qui vont être décider clairement et j'ai quelqu'un qui attend qui attend qui attend que cette personne vienne la recourtiser ok 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 allez juste un message d'aide le lover on te parle d'amour et de patience de croire en tes rêves voilà tout simplement et de croire aussi à ta famille à ta communauté bon alors je vais lire Elzour l'étoile de Vénus qui est la 26 je suis la pure lumière mon fils je ne suis pas une poignée de poussière sans valeur je ne suis pas une simple coquille vide mais une perle royale qui s'est formée dans ce monde fermez les yeux pour voir perçois-moi avec les yeux qui voient l'invisible pénètre le mystère pour trouver je suis le visiteur insouciant qui est ici pour toi Rumi alors 43 la main de Fatima je ne peux pas te quitter ne serait-ce qu'une heure ni même un instant tu es dans tout ce que je fais tu es tout pour moi je bois ta douceur je bouge sous tes ordres je suis dans tes mains une proie abandonnée tu es mon lion dévorant ton âme et mon âme sont réellement une je te jure devant notre âme que je ne désire que toi dans le jardin de ta grâce je ne suis qu'une pousse en train de germer le couronnement de ma floraison et le désir d'être dans tes bras Rumi la main de Fatima et l'étoile de Vénus voilà mes amours écoutez dites-moi ce que vous en avez pensé en com mettez-moi plein de pouces plein de coeur plein de comme dites-moi qui est qui si ça vous a parlé si vous avez kiffé les nouvelles lames plein de bisous